bon et ben let's go donc bonjour bonsoir c'est Rivan on se retrouve sur moto gp20 découverte donc voilà oui j'ai quitté la F1 pour la moto pour la moto donc j'espère que ça va pas se passer alors pour être tout à fait honnête j'ai déjà fait vite fait un grand prix ben une journée de grand prix voilà pour essayer ce que ça donnait et c'est la galère avec toutes les comment dire avec toutes les améliorations malgré je suis en mode en facile parce que ça fait longtemps que j'ai pas joué à un jeu de simulation de moto voilà avec toutes les aides et en mode facile j'arrive pas pour vous dire à quel point c'est dur je me crache dans chaque dans chaque virage que j'ai bord pardon déterminement merci pour ceux qui m'ont dit qui m'ont dit qui m'ont souhaité bonne à tes souhaits bon allez let's go du coup on va partir à moins de ma carrière alors et pourquoi moto gp20 et pas le 21 parce que le 20 il était en promotion à 7 euros 50 donc allez nouvelle carrière hop bienvenue dans la nouvelle carrière de manager de moto gp20 d'accord mettez vous attend dans la peau d'un professionnel et commencez votre périple pour le titre de champion du monde importer le héros de moto gp et à gérer les aspects de la vie d'un vrai pilote choisissez votre catégorie de départ vous pouvez débarrer directement en moto gp ou montez récemment partant de moto 2 ou de moto 3 on va partir on va partir vraiment légèrement parce que je vous dis c'est une catastrophe trouverait et des contrats des écuries officielles contacter une écurie d'accord connecter la maison mère bon on va partir petit voilà petit petit quoi dire petit biker deviendra grand on va partir en moto 3 oui je sais que tout le monde veut partir direct en moto gp mais franchement j'y arriverai pas je vous dis j'ai galéré comme un chien de quoi c'est quoi ça ah non d'expérience ah c'est mon agent allez il y a trois italiens japonais mais qu'est ce que c'est que ça l'espèce de spécialiste pour les contrats et tout pour la recherche il est sur 10 à lui 10 casse casse franchement c'est plutôt équilibré au final c'est qu'on va faire plutôt sur allez on va prendre Andrea Benete il y a un côté cher ce bâtard mais vas-y rechercher des contrats avec des écuries non rechercher des contrats vas-y accepter ah merde je n'ai pas regardé merde il y en avait d'autres ça se trouve bon on va commencer voilà je suis en mode facile je vous l'ai dit j'ai tous les assistants que vraiment j'ai vraiment eu du mal quand j'ai essayé donc pilote oui alors mon perso je l'ai appelé Ivan son prénom et du rêve son nom de famille oui je sais c'est très drôle vas-y de toute façon est-ce que j'ai le choix pilote casque est-ce qu'on peut changer non lui me plaît bien vas-y numéro est-ce que je peux pas euh le numéro de la moto allez-y on va prendre ça tac évidemment on peut tout euh oh 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 Iceman sur le cul Rocketman ouuuuuh The Professor et bien en plus bien sur le cul du du perso tu vois The Hammer le marteau vas-y viens me déglinguer tout là-dedans Raven ah Raven ça ressemble à Raven ouais les gants euh est-ce que c'est les gants vous en avez rien à foutre moi aussi mais pfff allez bon de toute façon on verra c'est un style de hop on s'en fout non mais non mais c'est bon euh let's go confirmé ouais ah j'avais pas vu que c'était pour euh truquer bon vous verrez pas de la moto GP certes mais de la moto 3 j'y connais rien la moto mais j'ai vu ça je me suis pas content yeah et là c'est vrai que debout no bel bacon on a de le bel bacon non ? calendrier agent putain y'a trop de truc à comprendre là-dedans classeport moto 3 d'accord recherche et développe par ah d'accord copdard est fin donc ça je connais personnalisation non agent qu'est-ce qu'il veut lui ? pfff rechercher des contrats avec des écuries et des constructeurs non on est ici ok d'accord j'ai rien à me faire mon contrat d'accord tac 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 rechercher les développements aaaah d'accord l'arbre le moteur plus 1 plus 2 d'accord là pour l'instant évidemment j'ai rien donc je peux rien faire aérodynamisme et tout c'est pas encore pour cette catégorie j'imagine bon bah allez vas-y calendrier hein semaine 1 à voir si c'est dans la semaine suivante alors ah ça passait à la semaine 2 ah paiement de salaire ouah j'ai reçu mon premier salaire les gars mon contrat d'accord hop mon entourage faut que je paye mon entourage les bâtards ok d'accord hé t'as le détail ok hé c'est sympa ça il y a 46 000 et je paye 45 500 pour mon argent mais qu'il aille se faire en cul il me prend déjà de l'argent putain la vie c'est de la merde hein ah accédez euh le circuit c'est quel circuit ça ? au Qatar mais on connait le Qatar essay libre 1 bon je vous garantis rien nan 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 on va le mettre quand même vendredi quoique course warm-up j'imagine que c'est les qualifications c'est quoi on va se mettre là voilà allez bon je vais essayer de faire des trucs je vous promets rien aïe 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 oui mais Revan je vous avais promis de la moto aux épées oui mais je vais pas me ridiculiser quand même les gars soyez support, rembobiné c'est pour ça et voilà bon écoutez une fois de plus vous allez me dire que je cherche à me justifier mais c'est totalement vrai comme je vous ai dit hein j'ai essayé une course de MotoGP j'ai tout malgré que j'ai toutes les aides malgré que je suis en facile c'est compliqué hein parce qu'en fait si vous voulez c'est le le transfert de poids sur les corps les virages et tout c'est pas pareil qu'en F1 F1 t'es dans une monoplace à 4 roues là c'est compliqué ah tu vas me dire à 25 minutes et nous connaitrons les 14 pilotes qui accéderont à la deuxième séance des qualifs ah ouais d'accord et là tu vas me dire que genre il y a des gens qui sont venus pour voir de la moto 3 est-ce que c'est aussi connu que ça la moto 3 les gens ils viennent pour la carte couriraine à moins que on tape sur une semaine de course genre le lundi mardi bon c'est le bah non c'était marqué vendredi alors rejoindre le circuit test de développement alors ça on va garder ça pour plus tard on va mettre rejoindre le circuit ah bah tu vois là j'ai conduit comme ça j'ai tourné j'ai fait oui 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 là on va regarder les pneus tout ça putain des pneus il y a du mouvement dans les stands les mécaniciens préparent la moto et le pilote semble très concentré nous allons voir s'il peut améliorer son temps déjà réussir oh putain voilà j'ai pas lancé allez attention aïe 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 allez attention plus longtemps j'auto c'est moi là regardez regardez moi ce basculement oh par contre là putain c'est sauf que c'est je sais pas si c'est le Qatar mais c'est un peu dégueulasse je veux dire y'a rien et vous avez plusieurs vues évidemment et cette vue là la vue comme ça ça se voit que c'est pas la moto GP c'est pareil la vue casque mais franchement dans le mode en moto la vue casque c'est pas la c'est pas celle que je préfère vous avez vu ça s'éloigne ça s'éloigne un petit peu quand c'est dans le virage oh putain la vache c'est compliqué je vous l'avais dit je vous l'avais dit que c'était compliqué et là franchement c'est pas moi qui freine voilà je suis vachement assisté j'en ai vraiment besoin parce que c'est compliqué et alors c'est compliqué à se faire un nom mais oui mais Rayman si ça fait longtemps que t'as pas joué à un jeu de moto bah j'ai eu ride 2 mais bref c'est ce que je veux dire si Rayman si ça fait longtemps que t'as pas joué à un jeu de moto de simulation pourquoi t'as plus lui bah je vous l'ai dit il était à 7 euros 50 en promo et puis je me suis dit bah pourquoi pas quoi eh faut pas mourir con hein faut tout essayer dans la vie hop et comme j'aime bien comme je suis dans une simulation entre la F1 la moto je me suis dit pourquoi pas ça peut être en moto heureusement qu'il y a les assistantes putain quand je vais les enlever quand je vais vraiment jouer ça va être compliqué regarde ça j'arrive pas putain l'accélération et tout eh c'est compliqué j'arrive pas à faire un temps viable quoi hop là tu ralentis tu réaccélères hop allez nickel bon virage oui mais ça va pas vite Rayman on s'éloigne un petit peu déjà et ensuite c'est bah c'est dans moto 3 les gars c'est comme si tu jouais en formule 2 quoi ou en formule junior je sais pas comment ça s'appelle entre la formule 2 ouah il va doubler le bâtard aïe mais t'es fou fou là déjà le comme je vous dis franchement la prendre en main déjà la gravité non non mais l'ascension d'une moto franchement c'est c'est plus compliqué hein et encore on voit que j'ai les assistantes regardez le gars j'arrive même pas à le rattraper il faut qu'il y ait une distance tu vois tu sais le temps c'est plus compliqué position 32 sur 32 tout va bien la 5 sur 32 ça s'améliore bon évidemment là je suis pas dans la catégorie reine comment on appelle ça je suis pas en moto GP je suis en moto 3 mais je vous disais hein quand j'ai essayé juste pour essayer hein la moto GP chaque virage j'étais par terre j'essaye de suivre un peu la courbitude la courbitude on va on va pas s'amuser à faire des wheelies putain la vache on va prendre l'avance sur moi ça se voit que je suis pas spécialiste de la moto putain oh putain la vache ouais bon un tour non autorisé ok hop mais il m'en fout je suis un jeu d'espoir je pars de la moto 3 j'arriverai à la moto GP ça sera mon concurrent ça sera mon concurrent il faut avoir l'illusion des pneus là ensuite là en bas il y a des trucs je sais pas ce que c'est avant, arrière, machin et tout qu'on peut contrôler avec les flyers droite et gauche il faut aussi faire attention à sa consommation d'essence oh putain je te fais que tu déconnes tu regardes pas bon allez on fait un dernier tour les gars et je vous dis franchement c'est vraiment toute une mécanique à prendre en compte toute ta style à avoir mais bon il faut payer ton agent et tout oh c'était moi piquez moi des sous dans les fans le seul pilote que je connais de nom à peu près c'est Valentino Rossi il est vieillissant j'imagine mais bon allez il y aura 32 motos ça va être le carnage mode photo d'accord recommencer fin de séance voici l'écran du classement final de cette troisième séance d'essai libre je suis où moi ? jetons un coup d'oeil au nom des pilotes qui ont réussi à enregistrer les meilleurs temps à l'onzo lopez peut-être que bon c'est du moto gp3 est-ce que j'y suis moi ? non je vois pas je me vois pas bon de toute façon c'est pas grave allez on va faire les warm-up du coup j'imagine que c'est les qualifications comme je vous disais ah ça sera devenu de l'oseille le Qatar l'oseille mais oui évidemment c'est un endroit une lutte acharnée entre ceux qui veulent passer en phase 2 des qualifs s'ils ne peuvent les cap pilotes les plus rapides accèdent au oh putain d'accord les cap pilotes les plus rapides aie 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 ah ouais c'est compliqué ça il fallait me le dire ah ouais d'accord c'est comme ça les motos gp d'accord de toute façon je ne veux pas accéder au départ l'article il y a du mouvement dans les stands les mécaniciens préparent la moto et le pilote semble très concentré nous allons voir s'il peut améliorer son temps ah bah j'espère oh putain c'est un peu cascouille bon allez c'est une bonne chance on va essayer de faire un bon temps qualification 1 le putain ça a niqué déjà mon endurance de pneus enfin mon endurance de pneus d'accord ça a déjà niqué on va essayer de faire un bon temps je vous promets rien il faut toujours que je fasse que je teste la moto que je fasse le grand prix d'accord je voisis tu peux guérir il faut partir à gripper voilà j'ai un peu bouffé la ligne je vous l ai dit quand vous venez et tout franchement c'est on reprendra en compte le bascoulement de poids c'est un peu compliqué c'est un aspect qu'il n'y avait pas dans F1 vous allez dire oui mais Erevan là tu compares beaucoup à F1, bah oui mais c'est mon seul point de référence tu vois donc et en plus c'est de la simulation donc voilà je compare à ce que je vais comparer mais par contre par rapport à Raid c'est plus, quoi dire, Raid il est plus arcane tu vois j'avais fait d'ailleurs la vidéo de Raid 2 ma vidéo découverte est disponible sur la chaîne je ne suis pas allé la voir je vais la mettre dans la description je suis un bon youtuber ou pas, donc ouais je vous mettrai ça en description vous allez voir Raid c'est encore plus arcade tu vois c'est déjà, c'est un autre délire là franchement c'est beaucoup plus compliqué j'ai l'impression ah le tour il n'y a même pas, il n'y a même pas compté en plus mais bon c'est pas grave on va le finir parce que ça me permet de, on va dire, m'habituer à la moto à la moto, je n'en peux plus de la moto hop, il faudrait voir ce que ça donne les sardines et tout heureusement que j'ai l'assistance voilà on va finir le tour, on va essayer de faire un truc propre à peu près voilà, nickel d'ailleurs si vous êtes des spécialistes de la moto, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez ce que vous pensez du jeu, des motos gp en général voilà quoi, ça m'a l'impression de savoir si le jeu, bon pour un fan de moto, de course de moto il est bien après moi si je le prends son tour, putain alors je le virage il était dégueulasse hé connard hé R aussi c'est pas le frère ou le cousin ou le valentine non laisse passer le connard ok là il freine bien, il tend bien la cuisse oups sans assistance il y aurait eu des gars là yo les gars des oeufs je suis désolé les gars oh putain c'est bon ça nickel, j'apprends à apprendre apprendre, apprendre ah l'accélération, comme je vous dis c'est surtout le putain, tu vois là t'es dans le virage putain le bata... enculé oh le bataard rossi là ça sentait le rossi pour rossi oh l'enculé putain oh il sait pas conduire, oh la la enlevez lui son permis de moto là dégage par contre là je fais le bataard il rentrait dedans, j'aurais pas dû voilà tu vois par exemple là c'est le tac hop quand tu reviens là, tac tu vois tac là il faut bien prendre le un peu de plus hein sans se perdre du poids et tout t'as pas la stabilité des 4 roues quoi c'est une autre épreuve pour les pro F1 arrête de comparer à F1, ça n'a rien à voir je compare en termes de simulation et de sensations je commence pas à me casser les couilles jeune preluquet oh la la vous êtes finibles et voilà 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 un premier accident à cause de rossi qui a pas voulu me laisser gagner évidemment mon tour n'est pas compté regardez moi ça pourquoi ils vont aussi vite là pourquoi je perds du temps oh putain bataard alors que, bah oui d'abord oh putain bataard ils ont pas l'assistance allez les gars cassez vous regardez vous avez vu comme j'ai basculé du train arrière là tiens crève bâtard vas-y hop faites séance allez faites moi juste passer allez 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 bienvenue à vous qui nous rejoignez nous sommes en direct du cathart les projecteurs du circuit de l'oseille sont allumés et les moteurs des machines de moto 3 devrait bientôt se faire entendre une fois de plus maintenant vers la grille de départ de la catégorie moto 3 où les ingénieurs et les techniciens pour finir les derniers détails retarde les deux là ils sont bien usés ou je sais pas quoi là ah putain attends carburant autonomie estimé 5 tours longueur de course 5 tours bon tu sais quoi on va prendre un tour de plus 5 tours et demi voilà tac hop pneus à voir arrière c'est quoi ça à comment on choisit la gomme gomme tendre je sais pas quoi ils ont des pneus on va peut-être avec des pneus neufs c'est pas pareil est-ce que ça change quelque chose dans les pneus à l'entrée d'un truc ouais bah départ du coup je sais pas je sais pas je lui connais rien en moto je sais pas trop j'ai fait de la merde bon évidemment je dois être dernier allez let's go putain ouais y'a autant de oulala et buongiorno ouah les petites motos ok d'accord je suis parti à la bourre c'est pas grave attention on va après une première course de moto attention attention il faut pas qu'on se rampe dedans les gars là c'est incompréhensible encore F1 bâtard allez je peux y croire personne ne mise un complexe sur moi mais moi j'y crois ok d'accord c'est l'assistance en fait qui fait fraîner dans le virage pas malade ouah mais regardez la distance qu'ils me mettent ah là et là ouah incroyable pénalité évidemment oh putain oh putain il y a déjà dans la brochure là ok ça alors je sais pas si c'est parce que j'ai l'habitude de l'AFA mais je comprends pas qu'il était comme ça le circuit du Qatar mais lâchez moi mais poussez vous mais poussez vous oh ils veulent me doubler j'aime pas quand on essaye de me doubler poussez vous poussez vous hop ah ouais c'est vrai on était 30 on est 30 sur la ligne de départ c'est compliqué hop voilà on vous dit là c'est pour l'instant c'est l'assistance oh il vient d'où lui là mais casse-toi là j'ai un contrat moi je peux plus les termes de vos contrats si j'ai des positions spécifiques à avoir oh putain désolé mon gars c'est pour tout ce que je veux faire ok d'accord on voit leurs noms et tout t'as en ligne ça doit être sympa aïe 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 moi je me souviens à l'époque d'à l'époque de ma jeunesse quand je jouais à motorracer putain ils ont tous accélés avec groupe de barbares enfin freiner plutôt est-ce que quand tu te penches plus ça te fait euh toi tu sais c'est là si tu me penches un peu moins désolé putain culé ah ouais mais c'est vénère la compète putain autant dans la F1 euh bon quand tu commences en formule 2 avec toutes tes assistances bon euh je finis c'est facilement premier tu voyais plus personne au bout de je sais pas combien de temps là putain ouais c'est c'est la lutte hein oh je me demande ce que c'est un bon classement en euh en moto bah oui évidemment je me demande ce que c'est un bon classement en moto d'accord ok à partir de ça je t'ai vu tu vas bien doubler il m'a abattu ah 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 un bâtard c'est dans le virage en fait ouais voilà toi l'assistance c'est bien mais dans le virage elle te fait perdre du temps c'est bon c'est bon comme je vous disais hein c'est bien pour commencer mais je ne cherche pas à me dédouaner n'est ce pas hop Rodrigo viens à la maison Rodrigo reviens il y a ta seule qui t'attend hans enculez putain oh oh le mode rewind oh regardez-moi ça oh c'est le ouf c'est qui qui va rentrer dedans là c'est qui le bâtard ah donc quand tu te crash t'as le mode rewind c'est pas ça ah la formula hein évidemment hein tu vois ouaaaah sous trajectoire Lul Bon là je crois que c'est bon Ah le petit ralenti avant de reprendre Ça c'est bon ça Il y avait pas ça dans les fins Allez vas-y double moi Mais bâtard encore une fois Oh la la Ah ma moto qui avance toute seule Non mais putain Mais c'est à chaque fois il me rentre dans le cul Pourquoi ? Ma trajectoire elle est bonne là Attends on va avancer L'IA elle est complètement code là Parce que là elle me rentre vraiment Elle les cherche pas à m'éviter Elle s'en fout Elle sent pas les couilles de ma life On va revenir Voilà Ici Le jeu Oh la la On va essayer de Double moi Vas-y Vas-y fais ton plaisir Double moi les gars Attends si je te fais tomber Ah ça me fait plaisir Désolé Désolé mon gars Désolé Utilise le rewind Tiens bâtard Bon je nique ma moto en même temps Mais c'est pas grave Allez hop A partir de Ouais à partir Je disais donc du coup A partir de quand c'est compté Les points On est 32 quand même C'est dans les 4 premiers Oh là moi aussi Gens 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 Attention Gens Je roule Rodrigo Désolé Rodrigo Là c'était moi Oh putain Ah ouais Aïe 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 Oh putain mais regardez moi Cette fatalité Eh conner J'aime bien le petit ralenti Tu vois Attention prépare toi Allez ouais nickel Et le retour de force aussi Est-ce que ça existe des guidons Oh connard Est-ce que ça existe des guidons De moto C'est pour les jeux de moto Putain quel enculé Mais quel enculé Mais quel enculé Allez Eh heureusement qu'il y a le rewind Dans la vie Aïe 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 Allez Yuhuu Bon ouais là j'aurais jamais dû Continuer ce virage Là j'étais plutôt bien Tu vois Avec Rodrigo Allez allez D'oubliez moi D'oubliez moi Je préfère perdre De me cracher une nouvelle fois Désolé Ah ouais putain Désolé les gars Rodrigo Bon transfert de poids Faut y aller Ah une moto ça se va dire Pas comme une F1 T'as pas les deux roues en plus Oui c'est très intelligent Ce que je dis Mais pas du Mais vous voyez ce que je veux dire C'est comme le titre Je pense que cette vidéo Je vais l'appeler Je crois que j'ai déjà le titre Oh non Putain mais je prends le virage pour l'âge aussi Oh putain Ils sont tous en train de me doubler les bâtards Coucou ça va les gars Tranquille Putain j'étais bien remonté et tout là Aïe 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 Il reste encore deux tours C'est bon putain Bâtard casse toi Aïe 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 C'est bon Putain ils sont tous sous un gars Ils veulent ma position Ah ils ont le tiger les gars on y croit Go 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 Putain Là on est bien Allez réaccélère Allez nickel Oh putain je voyais le 17ème avant A l'époque A l'époque ça fait même pas deux minutes Allez 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 Putain faut que j'arrive à les rattraper là Ils mettent une mine là Il n'y a pas un turbo j'en sais rien Il n'y a pas un turbo Ah par contre putain Je veux dire Comme il n'y a rien à regarder au Qatar C'est assez moche God Nickel Faut pas Faut que j'apprenne à me débarrasser un peu de l'assistance Apprendre à ralentir Tac là tu ralentis Voilà bien réaccélérer dans les virages C'est ce qui avait le plus dur pour moi dans F1 La sortie des virages Ah arrête j'ai quasi les couilles avec F1 On a compris Et je dis ce que je veux c'est ma vidéo Ah c'est pénible à me juger comme ça Et si t'es pas content Et bah tu fais ta vidéo Voilà Putain mais regardez moi Oh là là Il y a Mario Bros là Ah là c'est Rossi celui qui m'a fait tomber Bâtard Je vais à ma revanche Rossi Tu vas comprendre pourquoi on m'appelle Rivan le fou Putain mais putain Oh putain Cette guerre des dernières positions On doit me dire je suis nul Mais quand même Je suis pas le faire nul Poussez vous J'ai dit que c'était moi le champion J'ai une histoire à écrire moi Putain Quoi ? Mais non Mais non Mais non Mais non Ça peut pas se me dire comme ça Accident Mais non j'ai plus d'essence Mais arrête Mais arrête Mais arrête Oh putain J'ai mal géré mon essence D'accord Bon bah Entre le mec qui Entre le mec Qui a fait un accident Et moi qui ai plus d'essence Oh c'est un pitoyable Bon bah Voilà Pourtant La course a fait 5 tours J'ai tellement mal négocié J'ai tellement mal géré Qu'au final J'avais même mis 5 tours et demi Au final Je crois que c'était le 4ème tour Un truc comme ça J'ai pas fini la course Incroyable Ah bon bah On va rejouer hein Mais bon Voilà quoi Bon bah écoutez C'était ma première découverte De MotoGP Saut de la moto Saut de la moto 3 Du coup C'est beaucoup plus compliqué A prendre en main Même avec l'assistance Et tout Faut vraiment ce qu'il fait Et tout Et la gestion des pneus Je comprends pas tout Je sais pas Je veux des conseils à me donner N'hésitez pas dans les commentaires La gestion d'essence aussi Putain c'est super dur Voilà quoi Bon bah écoutez Soyez généreux Partagez Le petit pouce bleu Tout ça Vous connaissez Voilà Vous connaissez vos acteurs Tégérés N'est ce pas Ou c'est dans jeudi Bah écoutez A bientôt Sur le réseau Nous sommes en direct De la grille de départ De la catégorie Moto3 Où les pilotes Et les ingénieurs Discutent des derniers D'un coup de feu Je n'ai pas Je n'ai pas D'un coup de feu Sous-titrage ST' 501